Les auteurs qui créent des super-héros de bande dessinée se heurt constamment au problème de l'infini sélectif. Si vous êtes assez fort pour soulever un bâtiment, vous devez être assez résistant pour le soutenir. Si vous êtes assez rapide pour distancer une balle, vous devez être capable de penser assez vite pour ne pas vous écraser contre les murs. Ces attributs ne peuvent pas exister indépendamment les uns des autres. A plus grande échelle, c'est ainsi que l'infini fonctionne avec Dieu. Avoir un attribut infini signifie par nécessité que tous vos attributs doivent être infinis. Tout ce qui existe en dehors du seul être nécessaire est le résultat de l'œuvre créatrice de Dieu. Logiquement, toute chose créée doit être différente de Dieu. Il n'est donc pas possible que les êtres soient vraiment infinis, au même sens que Dieu, puisqu'ils ne peuvent pas être Dieu littéralement. Nous devons également noter que Dieu est immanent, transcendant et personnel. Cela explique en partie pourquoi notre réalité peut fonctionner comme elle le fait. On ne peut pas obtenir quelque chose dans un effet qui n'était pas présent dans la cause. En Dieu, nous voyons la communication, l'unité, la relation dans la trinité. Sans ses propriétés dans la cause première, nous ne les verrons jamais dans la création. Le fait est que nous divisons les attributs de Dieu en morceaux tels que l'omnipotence, l'omniscience, l'éternité, uniquement parce que cela permet aux humains, limités, de parler plus facilement de lui. En réalité, tous les attributs de Dieu se résument à la même source fondamentale. Il est le seul et unique être ultime et nécessaire. Il est littéralement la source de tout le reste. Dieu exprime cette idée dans ses propres mots en s'appelant « Je suis ». Exode 3.14 Sous-titrage ST' 501